On part de rien. Petit à petit, on construit des choses pour au final construire quelque chose de très grand. À la fin de ce programme, j'avais un MVP. J'avais mon site avec le nom que j'avais imaginé. J'étais dans la vente. Je me posais de plus en plus de questions. Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Est-ce que j'ai envie d'évoluer dans ça ? J'ai eu envie de monter ma boîte. J'avais des idées de développement de produits, souvent web. Ça fait longtemps que j'ai dans la tête cet environnement de code. Je me sentais capable de changer et d'apprendre quelque chose de nouveau pour devenir web développeur. Tous les blocages que j'avais, c'était des blocages techniques. Il va falloir que je trouve un CTO, il va falloir que je recrute des devs. Ça me frustrait un peu. Je suis un peu allé vers le format que je trouvais le plus intéressant par rapport à moi. Je cherchais quelque chose de rapide. Je trouvais que le format était parfait. Sur 9 semaines, je faisais un petit détour de mon projet entrepreneurial, mais en même temps, je le consolidais et je pouvais surtout le réaliser moi-même. Les 9 semaines sont divisées en 3 modules. 2 semaines de cours, on va dire, où on apprend, et 1 semaine de projet. Ça nous permettait de nous rendre compte qu'on était capables vraiment de développer nos propres idées. Les 3 premières semaines, on était sur toute la partie un peu front. On a vu le HTML, le CSS et le JavaScript. Le deuxième module, c'est la partie back-end. Toujours en utilisant JavaScript, avec Node.js. Le troisième module, on mélange le front-end et le back-end, et on développe en fait notre propre application sous le stack. Je pense que Ironhack m'a apporté l'essentiel pour ma future carrière, c'est d'apprendre à apprendre. On n'a pas seulement appris à coder. Aujourd'hui, la formation est finie et je suis capable d'apprendre des nouveaux langages tout seul. Au-delà du code, on a aussi rencontré des gens. On a tous galéré sur les mêmes choses. Je me suis rendu compte que seuls, on n'y était pas grand-chose et que la solidarité a été essentielle. Il y a eu des moments très difficiles où, sans les autres, on n'aurait pas réussi. On a appris à apprendre et on a appris à apprendre avec les autres. C'était une vraie chasse pour l'armée. Sous-titrage ST' 501